bon c'est que le poids 71 pour le premier épisode le début de l'air pour commencer je vérifie tout de suite que je suis en arde alors je me mets pas de mode en stressant la rave je sais pas du tout ce que c'est je joue souvent avec son pack avec le mode millénaire que j'ai installé il y a un peu des lags comment on fait donc je vais créer un nouveau monde on va appeler alors la grosse faute que j'ai fait dans le titre je pense que c'est pas grave la grosse faute que j'ai fait dans le titre millénaire j'ai mis un accent mais bon comme ça en anglais d'ailleurs je sais même pas comment dire je sais pas si c'est pareil c'est pas grave j'ai décidé d'appeler ça comme ça c'est du franglais formidable comme j'appelle ça quoi qu'il en soit il n'y a pas d'accent donc oui survival on va laisser ça faire tout seul le site de façon que je peux vous le passer quand on clique sur F3 alors on le veut donc j'essaye de faire des vidéos d'à peu près 15 minutes je veux pas essayer de faire trop parce que bah après ça c'est dur à voir comme je sais 15 minutes c'est comme l'idéal pour moi voilà millénaire 1.6 est chargé donc c'est 1.6 mais c'est la 1.6 le la version 1.6 qui est compatible avec la 1.8 en fait c'est un peu bizarre comme truc euh donc là hop vous n'avez pas vu que j'ai tombé d'état ou ça euh bon bah prendre du bois une fois de plus ça c'est un peu quand même le plus important euh sinon je veux montrer je sais pas je vais me tairer à la fin de l'épisode je vais me montrer quelques trucs hein si vous voulez mettre et installer le bot animaux enfin il y a plus d'animaux là je vais vous montrer quelque chose de très sympa voilà viens là toi très sympa à faire pour modifier les options du nombre d'animaux qui apparaissent c'est un truc pas mal à faire alors c'est vrai que je suis tout seul là j'ai pas à parler hein je peux toujours parler tout seul bon alors je finis c'est tard mais j'arrête parce que j'aurais allé boostify et trouver un endroit hop euh ah non j'aime pas faire ça mais c'est pas grave c'est pas grave voilà c'est que c'est plus long parce qu'il faut casser les deux buts qui sont en dessous qu'on a remis hop voilà euh un mouton à mort les moutons quoi que ça pour l'instant ça fait pas grand chose il suffit j'ai la flemme de me poursuivre en fait ah bah un chat regardez ça un nouveau mob alors je sais pas trop si je peux le tuer si ça m'attaque alors on entend le chat c'est vrai que j'aime pas mettre le son trop fort mais c'est pas grave hein voilà je vais tuer le chat si j'arrive ah merde ça m'attaque ah ça fait trop mal en plus comme bestiole ça t'as plus un petit chat ça désfait tout le monde à l'acheter hein et il noie toi même oh la prochaine fois j'attaquerai ça avec une épée hein oula ah des petits oiseaux aussi des petits oiseaux toutes les couleurs il y a un bleu en orange un rouge aussi joli ça fait partie des délires inutiles alors par contre j'aimerais bien trouver quand je le fais très souvent un fond de montagne euh non par là c'est le désert voilà bon oh il y a un village là bas ouh ouh ah bah c'est ça c'est ça 1.6 oula ah des ours je crois que c'est ça des ours hein moi je suis pas sûr parce que je connais pas très bien mais ouais si du coup les boissons ouais c'est ça les ours et ils donnent des boissons ça c'est ça des oiseaux donc là c'est un village mais donc un village déjà pas mal avancé hein quand on y réfléchit j'ai déjà vu un petit village comme ça mais fin à peine commencé les ours dans le coin par contre ça j'arrive tout de suite cire ah bon bah euh bonjour et ça c'est ce que je peux leur vendre ça alors c'est pas une bonne idée de vendre tout de suite plus que euh bah quand on vend dès le début en fait on perd euh le bois mais bon c'est pas grave c'est juste pour acheter histoire de vous expliquer donc voilà donc en cliquant sur euh clique droit on peut vendre euh vendre les objets et en échange on lui donne de l'argent oula il est pas massif bon bah c'est bien c'est un village juste à côté donc je vais essayer de m'en faire des amis hein comme ça je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire quand même avec les amis donc des des rats ou des souris ça je crois que c'est des rats horreur des rats bah j'ai du bol parce que je revis à côté d'un village déjà formé parce que très très souvent quand même ce qui arrive il faudra pas s'étonner s'il faut attendre un peu parce que ce qui se passe assez souvent c'est que euh en espérant que j'ai trouvé les mots euh j'aime pas quand je trouve pas mes mots j'ai la ridicule c'est oui il faut attendre un bon moment avant qu'il se crée en fait le village donc je vais faire un truc trop grand donc c'est totalement inutile voilà tant qu'à faire quelque chose désir voilà je vais mettre 3 je vais toujours faire 3 c'est mieux s'il y a des mots qui arrivent à spawner à l'intérieur il faut sauter sur le site pour esquiver les coins c'est plus vivable non pour l'instant je vais casse toute la terre je vais prendre la congrel ensuite hop alors premier épisode où on va quand même commencer à s'installer et puis là je suis vraiment content parce que non ça j'ai pas le droit ah merde je peux pas tricher je suis vraiment content parce que je trouve un village dès le début pas mal d'animaux pareil là aussi dès le début donc ça va me permettre de très vite vous faire découvrir le mode quoi ça c'est bien parce que des fois faut attendre des jours et des jours hop alors on va tout de suite me faire une pioche en bois mais la stone qui reste et qui me fait chier bon je veux pas m'embêter à remplacer tous les murs par de la stone ou autre chose voire même des blocs de lapis pour les les fous en fait c'est pas grave si c'est moche de toute façon il y a quelque chose de pas mal parce que millénaire voilà je le découvre vraiment pas avec vous j'ai vraiment découvert ce mode j'ai quand même bien découvert et bien joué avec avant je continue d'y jouer sur un autre monde même pendant le moment où je tourne cette aventure tout simplement parce que j'aurais l'air un peu c'est le cas de le dire idiot si je devais tout vous présenter d'un coup il y a le mode animaux que je découvre avec vous mais sinon je connais bien millénaire parce qu'il y a pas mal de trucs assez compliqués les transactions et tout ça les modes qui sont apportés c'est sympa mais faut connaître alors oui ça faut toujours mettre un bloc au dessus parce que sinon les animaux passent au travers et la porte ne sert à rien tout de suite me faire un coffre parce que oui j'ai de l'argent j'ai de l'argent magnifique le coffre qui s'ouvre je trouve ça génial quoi je crois qu'il y avait une animation pour qu'on puisse tourner alors je vais tout de suite manger le poisson alors je sais pas du tout combien ça rapporte euh je vais me garder un peu de comble pour faire des objets style une épée très pratique car je suis en mode hard et d'autres sticks non on fait quoi ? une pioche ? non une hache parce que je peux leur vendre du bois à côté et si je vends du bois bah ça va m'aider un peu voilà je vais manger le poisson alors le manger cru c'est jamais une bonne idée ah oui d'accord ça rapporte vraiment que dalle donc c'était pas une très bonne idée alors je vais prendre du bois et essayer de le vendre un peu au village pour voir ce qu'il me redonne quoi par contre je vais pas aller piquer leur bois parce que ça se roule pas bon là bas il y a une grande forêt c'est vrai qu'ils ont deux trucs à bout en fait en même temps tout à l'heure j'ai vu un ours donc euh enfin ce que je crois être un ours il faut être plus je peux le mettre pas trop hop hop le sprint c'est vraiment quelque chose que j'adore par contre ce qui est chiant c'est comme tout il y a forcément quelque chose de chiant avec c'est que ça use la barre enfin ça use mais ça utilise la barre de nourriture beaucoup plus vite et là c'est très très chiant euh si vous devez passer une nuit et que vous avez pas à manger bah ça serait con de mourir dans votre dans votre base quand j'ai envie de dire embêtement sans rien ça ça m'arrive assez souvent quand même de mourir alors que je ferai rien pas pas un mob mais vraiment de fin je peux vous assurer que c'est très c'est bien bon hop hop bah c'est bon voilà alors j'aurais du me faire une belle euh c'est pas la nuit qui tombe non ? c'est bon j'ai trop peur hop alors je pense faire ça dommage alors j'entends des oiseaux alors je sais pas si ils sont là aussi dans des arbres voilà hop ah bah voilà ce petit oiseau rouge est-ce que ça te va manger ça ? allez donne moi comme du poulet je sais pas moi oh putain c'est trop dur ça arrête pas de bouger ces bestioles ça donne des graines mais pfff qu'est-ce que je m'en fais ? j'ai des graines il y en a plein partout voilà ou pire des plumes ça aurait été encore plus réaliste des graines c'est ce que ça mange alors on va pas lui ouvrir le gosil bon apparemment on va faire comme si voilà euh bon allez c'est vraiment un plein du monde parce que je prends que des armes mais euh je ne suis pas avec nous d'être venu ou quoi que ce soit vous avez bien vu cette terre mais il n'est pas de même couleur je sais pas moi je sais pas si c'est pour représenter l'urine des chambres si c'est ça c'est mal fait je trouve une anecdote même pourrie à vous raconter quand même alors franchement deux trois mais moi je m'en fiche des moutons en plus j'ai pas de scissage donc si vous tuerais on me perd qu'une LED et en plus c'est trop fou de vous courser là euh on est marre voilà plus bien du rat dead donc moi ce que je veux voir c'est euh bah je sais pas une vache pour prendre ses... son biftec quoi parce que je commence à voir ça je vais creuser de fin c'est pas possible je sais pas si je passerais la nuit avec une barre quoi c'est ça c'est vrai que je suis pas très intelligent parce qu'il faudrait que j'arrête de respirer c'est trop chaud de chez les moutons maintenant c'est vrai voilà alors par contre c'est un peu moche j'ai envie de dire ou est-ce que c'est un peu bah quand on voit quoi en bois et bouse c'est pas très esthétique oh oui magnifique et l'esprime c'est vraiment quelque chose que j'adore simplement alors là oui ah 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 mon dieu il me reste plus que très peu de vie je peux même plus spriter ah vite vite alors là qu'est-ce que je suis en train de faire une connerie comme d'habitude oui euh non bah j'aurai pas le temps oui oui ah c'était d'espérer une ou deux deux oui parce qu'en fait ce que je voulais faire c'est aller là-bas vendre mon ma nourriture enfin vendre mon bois pour acheter de la nourriture alors je veux comme vous montrer ce que ça vous servira j'espère parce que sinon ça me fait chier à vous monter et tout alors un loup alors un loup moi j'ai pas envie de m'attaquer à ces bestioux parce que c'est assez fort parce que bien moi ce que j'adore c'est qu'ici ils ne font rien euh vous pouvez pas m'aider vous alors nous nous méfions des... ah oui quand vous faites clic droit sur celui qui est apparemment le plus vieux du village nous vous méfions des étrangers ici nous vous venus mais soyez honnêtes avec nous et nous vous trouverons hospitaliers voilà et moi j'aimerais bien acheter un autre truc vous avez besoin de... j'ai peur y'a un loup j'ai les jetons je vous assure vraiment les loups ils sont trop bizarres vous aurez peut-être l'occasion d'en voir moi je les trouve monge y'a pas d'autres mots ça ah vite aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vite vous ferez Bon alors il me reste 2-3 minutes si je veux tenir mon quota de pas longtemps. Ça se dit, il faut de plus c'est pas grave. Non, je vais me faire un four d'abord et manger parce que j'ai pas envie de crever la dalle. Ah, bah j'ai... Ah, oui. Ah, moi j'ai... Alors, dans mon coffre je mets tout le bois que j'ai, je le revendrai après. Merde c'est con, il manque une LED pour passer la nuit. Bon c'est pas grave, en attendant que ça, ça cuise et que je me nourrisse parce que j'ai la dalle. Je vais, voilà. Hop, je mange comme un porc. Vous voyez pas. Ça se voit mieux quand on regarde quelqu'un le faire. Euh, est-ce que je fais du gaspillage ou pas ? Je le mangerai à la fin de l'épisode, comme ça je vais peut-être perdre un coeur ou deux en l'entendant. Et vous expliquer tout ce bazar. Pour pas dire autre chose. Alors, quand vous faites option et que vous avez mis, c'est qu'avec le mode animal, vous allez dans global mode setting. Deux arcs de mots créatures là. Vous pouvez donc cliquer sur animal. Donc ça par contre je sais pas du tout ce que c'est. Euh... Il y a beaucoup de trucs. Donc là, la limite de spawn. Donc là, vous pouvez mettre en animal hostile. Moi je suis en fou, je suis en hard et je suis pour votre grand fun. Ah oui d'accord, on peut carrément... Ah oui d'accord, on peut monter. Créature spawn limite. Donc là, je suis en train... Là, ce que je change là, c'est le nombre de créatures hostiles qui peuvent spawner autour de moi. Bon, je vais m'arrêter à 300 parce qu'après c'est un peu du délire quand même. Water mode, donc les mobs dans l'eau. Je vais mettre le plus possible. Même si ça reste pour faire la guée de jeu, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui spawn avec ce mode. Voilà, donc 300 hostiles, je vais mourir si je sors dehors. Hunter créature, qu'est-ce que c'est que ça ? Destroy drops. Non. Bon, je m'en renseignerai la prochaine fois. Water mob. Ah oui, dolphin. Voilà. On verra bien ce que ça donnera. Non. En fait, c'est très compliqué. Spawn agress in normal. Hard, easy. Je m'en fiche, moi je suis en hard. On va mettre easy pour le fun. Bon, la flemme de faire des trucs plus compliqués, parce que je connais pas tout, je suis perdu en anglais. Je vous ai montré là. Donc, ce que j'ai mis, spawn ogre, c'est en fait les ogres. Il y a des ogres avec ce truc. Mais ils ne spawnent que... Ils ne spawnent... Alors, si j'arrive à me couper tout seul, mais les explications, ça va pas le faire. Ils ne spawnent que en normal, je crois. Ils ne vous attaquent qu'en normal. Donc, pas très pratique. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Alors là, vous avez bien vu, aujourd'hui, j'ai pas réussi à trouver du charbon. Alors, un truc très pratique pour trouver du charbon, et on va se quitter là-dessus. Prenez une bûche, vous la faites cuire, et ça vous donne du charcoal. Donc, très pratique pour faire des torches, en fait. Surtout pour ça, parce que sinon, c'est pas très pratique. Donc, comme promis, je vais manger si mes faits tank. Et on se dit salut, et à la prochaine, sur une fois de plus, à la vue de moi, la troisième personne. Talatalata ! Vous avez de bas en haut... Voilà, donc bref. Allez, à la prochaine, pour le deuxième épisode de A New Millénaire. Sous-titrage ST' 501